Merci M. le maire. L'accès aux soins dans les zones sans médecin est l'un des principaux enjeux de santé publique. Cette absence de médecin conjuguée à la pauvreté est source d'une grande précarité en matière de santé pour les habitants de ces zones. Ce phénomène des déserts médicaux touche plus généralement les zones rurales éloignées des métropoles. Les médecins ne veulent pas s'y installer. Les raisons sont nombreuses. Manque de patients, absence de commerce, peur de quitter la grande ville pour les jeunes médecins issus d'une population urbaine et diplômée, etc. Dans le cas présent, c'est une toute autre situation. Le quartier concerné est dans une grande métropole. Il y a des commerces, une population nombreuse et une forte attente d'une offre de santé. Alors pourquoi les médecins ne veulent-ils pas s'y installer ? La pauvreté n'explique pas tout. Quand on est médecin, on n'a pas peur de s'installer dans un quartier pauvre. Par contre, on n'a pas envie d'être installé, pardonnez-moi l'expression, dans un quartier qui craint. On n'a pas envie de devoir sortir du travail le soir à 8h en slalomant au milieu des racailles et des dealers qui vous regardent de travers. On n'a pas envie de retrouver la vie de sa voiture cassée ou la portière rayée par un coup de clé en arrivant sur le parking. S'il n'y a plus de médecins au village sud, c'est pour cette raison. C'est pour ça que l'initiative privée à destination de ce quartier est en panne. Et que la collectivité, la ville des Chiroles notamment, est obligée d'intervenir pour combler les manques à grands coups de subvention. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est évidemment vrai. Venez-en maintenant au cœur de ce projet. Quand on lit cette délibération, on en retient la volonté de création d'un espace médical pour des populations en manque de médecins. Seulement voilà, quand on regarde l'association en question, c'est tout autre chose. Cette association n'est rien d'autre qu'une de vos officines gauchistes et communautaristes dessinées à fidéliser une clientèle électorale des quartiers. Sous couvert de santé publique, c'est une nouvelle avancée pour votre projet anti-français. Le vrai but de cette association et de ce projet, ce n'est pas de soigner les gens, c'est de mener une lutte politique et idéologique. Encore une fois, dans cette association, vos copains réalisent le grand écart entre le féminisme avec la promotion de l'IVG et la libération de la femme du patriarchat et du parti. Très bien. Excusez-moi, j'ai eu que des profs socialistes. Et communautaristes islamiques avec la promotion du voile et les réunions non misques. Voilà où vous pourrez alors dépenser tout l'argent public que vous souhaitez en propagande antinationale, favoriser chaque jour un peu plus le communautarisme. Les Français et les Européens jugent chaque jour plus sévèrement les effets de ces politiques gauchistes désastreuses. Nous avons donc un contre-projet pour que les services de santé soient présents dans ces quartiers, moins de laxisme et moins d'immigration. Quand ce sera fait, les nouveaux jeunes médecins viendront avec joie s'installer dans ces quartiers sans même se faire prier. L'argent public et économisé pourra ainsi être investi pour les Français en difficulté qui ont grandement besoin du soutien de la collectivité et qui, à contrario, n'ont pas besoin qu'une association gauchiste vienne leur dire qu'ils sont racistes et qu'ils doivent accepter la situation dans leur quartier et l'environnement d'insécurité dans lequel ils vivent avec leurs enfants. Je vous remercie. Merci, M. le maire. M. Joli. M. Joli, si je peux m'exprimer. Merci. Merci.